7h, 9h, Europe 1 Matin Dans un instant, vos signatures Europe 1, enfin tout de suite même, Eugénie Bastier pour sa revue de presse hebdo des idées. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Alors le tombe tombe, votre chronique du jour tombe absolument à pic en rapport avec notre vendredi thématique. Vous allez nous parler ce matin de ce deux poids de mesures médiatiques dans le traitement des violences, selon qu'elles viennent de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Mais d'abord, sur Europe 1, bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est vous Catherine, c'est pas moi. Catherine, on vous entendait marmonner, répéter votre texte en toile de fond d'Anissa. Bon, regardons les choses en face Catherine, la Commission européenne, les Allemands ne nous aident vraiment pas. La France pourrait se retrouver privée de financement européen pour lancer son programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Oui, depuis que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire après la catastrophe de Fukushima, elle conspire à freiner notre industrie nucléaire, à voir que certains de nos politiques y ont mis hélas du leur. Mais on peut même dire qu'elle veut nous tuer. Oui, au moment où l'Europe doit s'unir pour produire de l'hydrogène bas carbone face aux offensives chinoises et américaines, Mme von der Leyen a recensé les technologies stratégiques à zéro émission qui pourraient produire cet hydrogène et donc bénéficier des subventions conséquences de Bruxelles, mais sans mentionner le nucléaire. A ses yeux, seules les énergies renouvelables, le soleil et le vent, par nature intermittente, qui émettent plus de carbone que le nucléaire et ne sont pas sans impact sur l'environnement, trouvent grâce à ses yeux et auront des subventions. Mais Catherine, comment expliquer cette décision, alors que la première source d'électricité bas carbone régulière, compétitive, pilotable comme on dit, eh bien c'est le nucléaire. Eh bien au moment où Emmanuel Macron lance le plan EPR avec l'assentiment de l'Assemblée nationale pour développer le nucléaire aujourd'hui condition incontournable pour que notre pays se réindustrialise, c'est un vrai coup de poignard. Mme von der Leyen concède que le nucléaire peut jouer un rôle dans notre effort de décarbonation. Mais côté allemand, on insiste pour dire que si la France se reposait sur le nucléaire, elle ne ferait plus d'effort sur les renouvelables, ce qui ne manque pas d'air venant d'un pays qui continue de réinvestir dans le charbon hautement pollueur avec l'accord des verres allemands qui peuvent se venger sur la France puisqu'ils sont anti-nucléaires. L'Allemagne vient de passer aussi des contrats pour importer de l'hydrogène du Chili et de la Nouvelle-Zélande. Il y a quelques mois, la Commission avait bien voulu inclure le nucléaire dans les énergies vertes. La France criait victoire sans trop s'inquiéter des clauses de revoyure tous les trois ans, incompatible pourtant avec la stabilité nécessaire à la filière française puisque les investissements se font sur 25 ans. Il faut de la stabilité pour assurer les banques. Alors en Europe, c'est vrai, la France a des alliés, dix pays dont la Pologne, la Hongrie, la Finlande, l'Italie qui est un peu des deux côtés d'ailleurs. Et puis l'Allemagne elle aussi, on a au moins dix, autant de pays dont les Pays-Bas, l'Autriche, l'Espagne. C'est un combat violent comme deux taureaux face à face. Et alors le fameux couple franco-allemand, qu'en est-il ? Mais là, il faut arrêter de se raconter des bluettes. Ce n'est plus un moteur. Tiens, au fait, parlons voiture. Olaf Scholz annonce le 7 mars qu'il n'appliquera pas l'interdiction des moteurs thermiques en 2035, décidée pourtant par les 27. Eh bien, la Commission a dit amène avec la pluie brillante du commissaire néerlandais Timmermans, un acharné antinucléaire qui a des gens de Greenpeace dans son cabinet. Après quoi, l'Allemagne utilisera des carburants synthétiques qu'ils n'ont pas encore. Eh bien, s'il n'y en a pas au point, on continuera à l'essence. Un cadeau pour Mercedes et Volkswagen. Mais alors, que peut faire face à ce front européen Emmanuel Macron ? Eh bien, pour avoir des subventions, il pourrait saisir la Cour de justice de l'Union Européenne parce que ce refus de la Commission est contraire au traité Euratom et qu'il y a une jurisprudence. Alors Emmanuel Macron sera en Chine la semaine prochaine pour parler de la paix dans la guerre ussor-ukrainienne. Mais vu le contexte, est-il habile, souhaitable d'inviter Mme van der Leyen à l'accompagner ? Alors, veut-il l'amadouer ? Pour l'image, quand même, c'est comme s'il ne se sentait pas assez grand pour aller tout seul visiter le Bouddha de Pékin. Scholz, lui, il va tout seul. Merci beaucoup Catherine Neck. On retrouve, comme chaque samedi, demain dans Les Grandes Voies, 10h-11h, autour de Pierre de Villeneuve. Merci beaucoup Catherine.